... Bonsoir Evelyne Keller. Bonsoir Stéphane. Vous êtes l'auteur de ce petit livre sur la superstition qui est en fait un dictionnaire intitulé Je ne suis pas superstitieux, j'ai peur que ça me porte malheur aux éditions de L'Opportun, un titre bien trouvé pour un livre assez réussi qui passe en revue toutes les superstitions qui, il faut bien le dire, nous pourrissent un peu la vie quand même, non ? C'est-à-dire que si vous les prenez au pied de la lettre, oui, alors là on ne peut plus rien faire du tout. Ceci étant, il faut... J'allais dire, il faut en prendre et en laisser. C'est un thème bien choisi, en tout cas c'est vaste. C'est vrai que, en fait, c'est un thème pour tout le monde. On est tous plus ou moins superstitieux. Oui, exactement. J'allais dire les personnes qui vont vous dire moi je ne suis pas superstitieuse, d'une part c'est parce qu'elles font des gestes dont elles ignorent l'origine, qui est une superstition, comme mettre sa main devant sa bouche quand on baille, c'est une superstition. Ah, ce n'est pas de la politesse alors ? Ce n'est pas du tout de la politesse. C'est qu'autrefois on pensait que les démons pouvaient infester le corps humain par les ouvertures naturelles, donc ouvrir la bouche en baillant permettait aux démons de pénétrer. Donc mettre la main devant sa bouche, c'est une superstition. On apprend déjà beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est assez riche ce livre. Vous parlez des traditions, des habitudes, des gestes, des coutumes. Parmi tout cela, est-ce qu'on pourrait faire un top 5 des superstitions ? Quelle serait votre liste ? Qui serait, donc, on ne peut pas dire mondiale, parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de... Parce qu'au départ, l'idée, c'était de partir des superstitions de nos grands-mères. Parce que l'éditeur avait fait des trucs de grands-mères, des recettes de grands-mères, et comme ça, en parlant, on s'était dit « et les superstitions de grands-mères ». Puis après, on a ouvert ça, un petit peu, sur un plus vaste horizon. Mais alors, il y a quand même certaines superstitions qu'on va retrouver. L'échelle, évidemment. L'échelle. On va retrouver l'échelle. On va retrouver le vendredi 13, encore que chez les Italiens, c'est le 17 et pas le 13 qui portent malheur. Alors vous expliquez, évidemment, tout ça. Vous ne faites pas que les répertoriers. Oui, parce que moi, ce qui m'amusait, c'est de savoir pourquoi il y a une superstition par rapport à quelque chose de donné. Donc quand j'ai pu retrouver les sources, je les ai données. Est-ce qu'on est plus superstitieux dans certaines régions du monde ? Oui, ça, on peut dire tout à fait ça comme ça. Vous avez des régions aussi plus superstitieuses que d'autres. On peut dire que le pourtour du bassin méditerranéen est superstitieux. On va retrouver beaucoup de superstitions liées aux mauvais oeils, aux démons, qu'on va moins trouver dans d'autres parties du monde. mais on va trouver des superstitions dans le monde entier. Vous avez dit l'Afrique du Nord. Mais beaucoup aussi, également, on peut s'arrêter aussi sur les traditions juives, on va dire même la Kabbale. Beaucoup de superstitions proviennent de là. Oui, j'ai été étonnée, d'ailleurs, en faisant des recherches, de me rendre compte qu'une des plus anciennes amulettes était d'origine juive. C'était cette fameuse main qui précédait de plusieurs siècles la main de Fatima. Voilà, donc, cette amulette-là, de même que le petit brin de laine rouge, de même que prendre une épingle à nourrice pour coudre dans les vêtements du bébé ou attacher, ça remonte très, très, très loin. Evelyne Keller, c'est vrai que ça se transmet aux jeunes. Les jeunes, d'ailleurs, ne savent pas pourquoi. Évidemment, on ne sait pas toujours pourquoi on perpétue cette tradition. Notamment, je pense, à passer un couteau, on ne se le passe pas de main en main, ou on retourne le pain sur la table qui serait à l'envers. On l'a vu faire. On l'a vu faire. L'enfant a mémorisé ce geste sans toujours savoir. Si on regarde bien, beaucoup de superstitions partent de religion. À un moment donné, il y a un élément qui va donner naissance à une superstition. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a toujours une façon de vérité dans une superstition, d'ailleurs. Même des cultures païennes, d'ailleurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand je dis religion, c'est toutes les religions. Et petit à petit, on perd le fil, on perd l'origine, mais on continue le geste. Se crée-t-il encore aujourd'hui des nouvelles superstitions ? Je ne sais pas, on peut imaginer qu'avant de refermer son iPhone, certains le touchent de fois. Alors, il va falloir faire un appel aux auditeurs. C'est de nous dire quelles sont les superstitions liées à leur portable. Est-il dangereux d'être superstitieux ou trop superstitieux ? Est-ce que ça peut nuire à la santé ? Mentale, si je veux dire. J'ai une de mes amies à qui je demandais justement si elle était superstitieuse. Elle a reconnu que ça lui gâchait un peu la vie parce qu'autrefois, elle cherchait à mettre le pied droit en se levant par terre. Ça m'a fait sourire. Et elle a dit que maintenant, en voiture, quand elle descendait de sa voiture, il fallait qu'elle continue à mettre le pied. Et c'est très dur parce qu'on conduit à gauche, donc descendre du pied droit, vous voyez la contorsion, et ça lui gâche la vie. Mais elle n'arrive pas à faire autrement. Parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser, en fait, d'une superstition appliquée. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a de la superstition à ne pas être superstitieux. C'est Francis Bacon qui a dit ça. Mais c'est vrai, certaines personnes en voulant lutter, c'est pire. Mais j'ai entendu une fois une interview de Francis Huster qui est comédien et donc extrêmement superstitieux. Il y avait un sociologue qui était là et il a expliqué toutes les choses qu'il faisait ou ne faisait pas, mais c'était quelque chose, presque tout le livre d'ailleurs. Et à la fin, le sociologue disait « Mais pour Francis Huster, ça marche parce qu'il y croit. » Il faudrait réfléchir pourquoi ça peut marcher. C'est un livre. Au pouvoir de la pensée. Au pouvoir de la pensée. Et là, on est sur un autre domaine. Quand on est dans ce domaine-là, on rentre radicalement dans la psychologie. Effectivement, on peut en citer quand même. C'est un dictionnaire. Donc, ça commence de A, ça finit à Z. Mais on a, par exemple, le parapluie. Pourquoi on n'ouvre pas un parapluie dans une maison ? Alors, vous expliquez. En fait, on double la... Oui, voilà, qui s'additionne. La double projection s'additionne. Donc, on n'a plus de toi. On n'a plus de toi, voilà. Et puis, il y avait une petite remarque plus commerciale de dire qu'autrefois, les baleines étant métalliques, si on laissait le parapluie refermé, ça rouillait. Il fallait en acheter un autre. Donc, ouvrir. Voilà. Il y avait peut-être une recommandation qui faisait vendre plus de parapluie si on les gardait fermés. On renverse le ciel à table. Alors, c'est étonnant. C'est toujours drôle. Ces signes, voilà, lorsqu'on renverse le ciel à table, c'est un signe annonciateur d'une dispute. Alors, vite, il faut le lancer par l'épaule gauche. Oui, ça, c'est amusant. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'était plutôt que de chercher des choses qui portent malheur, comme je suis d'un naturel très optimiste, moi, j'aime bien les choses qui portent chance, voilà, qui sont du côté de la chance ou des signes heureux. Alors, qu'est-ce qui porte chance, par exemple ? Vous en avez en tête ? Alors, ça, vous les connaissez, aussi bien que moi, c'est de trouver un trèfle à quatre feuilles ou des choses de ce style. Mais moi, ce qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est de voir dans les traditions et les coutumes, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les contes et légendes, les mythologies, c'est de voir que toutes ces recettes pour que les jeunes filles trouvent un mari. Ça, alors, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais il y en a, à fois, en fonction des pays, ce ne sont pas les mêmes fleurs et ça sera toujours pour savoir s'ils m'aiment ou s'ils ne m'aiment pas, si je vais me marier, ne pas me marier. C'est très amusant. Évelyne Keller, c'est vrai que la superstition, ça porte souvent un rire, en fait. Moi, ça me fait sourire, oui. Il y a très, très peu de choses que je ne ferais pas, en fait. Bon, enfin, c'est vrai que c'est... Rassurez-nous, ce n'est pas méchant de rire des superstitions, ça ne porte pas malheur. Non, 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 non. Je pense que si on en rit, c'est parce qu'il y a souvent quelque chose de risible. Effectivement. En tout cas, tout est à retrouver dans ce livre qui est sorti récemment en France et qui sera, j'imagine, facilement disponible dans les librairies françaises ici aussi, en Israël. Je ne suis pas superstitieux, j'ai peur que ça me porte malheur. Voilà le titre de ce dictionnaire. merci beaucoup, Evelyne Keller. J'annonce que c'était aux éditions de Loporte. Voilà, et je voudrais une toute petite précision, c'est qu'on a oublié de dire que cette phrase qui sert de titre, il faut la rendre à Tristan Bernard. C'est une citation de Tristan Bernard. Merci beaucoup, Evelyne Keller. Je vous remercie, Stéphane. A bientôt. A bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501